Dans le thème 3B, tu as certainement étudié le réflexe myotatique. Tu dois avoir compris que le réflexe myotatique, c'est la contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement. Je te propose ici un petit schéma que tu dois savoir refaire. C'est exigible pour le baccalauréat. Je vais résumer les étapes du réflexe myotatique. Le titre, le circuit monosynaptique de l'arc réflexe myotatique. Monosynaptique, je vais t'expliquer rapidement pourquoi on qualifie ce circuit de monosynaptique. Monounique, synapse, une seule synapse. La synapse qui fait l'objet d'une autre vidéo, je t'expliquerai comment se passe le transfert du message nerveux au niveau d'une synapse. Dans le cadre du réflexe myotatique, tout commence par un stimulus. En 1, le stimulus va être par exemple un coup de marteau au niveau d'un tendon. Le tendon, en l'occurrence, c'est la zone qui relie le muscle à l'os que je n'ai pas représenté ici. J'ai mis l'extrémité du muscle, c'est mon stimulus. Ce coup de marteau va étirer les fibres musculaires. En l'occurrence, ici, ces fibres un petit peu modifiées qu'on appelle ici le fuseau neuromusculaire. Autour de ces fibres est enroulé le dendrite du neurone sensitif. À cet endroit-là, l'action mécanique va être transformée en message nerveux électrique qui va être acheminée le long de cette fibre nerveuse qu'on appelle une fibre sensitive afférente. Elle arrive au niveau du centre nerveux qui est la moelle épinière. À cet endroit-là, tu as le corps cellulaire du neurone et puis ici, l'axone du neurone qui va ensuite transmettre via une synapse, un relais synaptique, le message nerveux à un nouveau neurone qui, lui, est le motoneurone ou neurone moteur qui va alors émettre via son axone un message nerveux moteur vers le muscle qui a été lui-même stimulé. En réponse, au niveau de la jonction neuromusculaire, un message nerveux va venir entraîner une contraction du muscle. Donc, si je résume, l'étape 1, c'est le stimulus. L'étape 2, transmission du message nerveux sensitif. L'étape 3, relais synaptique vers un motoneurone. L'étape 4, qui transmet le message nerveux électrique vers le muscle effecteur. L'étape 5, on aura la contraction du muscle. J'ai pensé à mettre quelques légendes pour ne pas alourdir le schéma. Tu dois reconnaître ici, au niveau de la moelle épinière, ce que j'ai laissé en blanc, c'est la substance blanche. En l'occurrence, elle est souvent contenue de fibres entourées de gaines de myéline. Et puis, ce que j'ai mis en pointillé ici, c'est la substance grise qui contient les corps cellulaires. Tu reconnais ici le noyau de mon neurone moteur et ici le noyau de mon neurone sensitif. Une petite remarque, si tu as des difficultés entre la distinction entre axone et dendrite, tu dois savoir en l'occurrence que dans le cas d'un axone, le message nerveux part du centre du corps cellulaire et s'en va. Donc ça, c'est un axone, ça s'en est un également, alors que dans le cas d'un dendrite, le message nerveux arrive vers le corps cellulaire. Donc ça, c'est une dendrite un peu particulière, elle est très longue, alors qu'ici, ça c'est aussi une dendrite, mais beaucoup plus courte. Donc entre axone et dendrite, la différence entre les deux, c'est surtout le sens du message nerveux. Et puis l'axone, on n'en a toujours qu'un seul par neurone, alors qu'on a plusieurs dendrites par neurone. Voilà, en quelques mots, le circuit monosynaptique de l'arc réflexe myotatique. Musique Musique Musique